C'était un chien gris avec une verrue comme un grain de beauté sur le côté droit du museau et du poil roussi autour de la truffe, ce qui le faisait ressembler aux fumeurs invétérés sur l'enseigne du chien qui fume, un bar tabanis non loin du lycée de mon enfance. C'est ainsi que « Chien blanc » de Romain Garry, qui est un livre écrit en 1969 et publié en 1970 par celui qui est mon auteur préféré, Romain Garry. Romain Garry, vous le connaissez, pris au Goncourt pour les racines du ciel, puis quelques années plus tard sous un autre nom pour la vie de Vansoie, l'auteur de la promesse de l'eau. Et bien dans ce livre, qui n'est pas le plus connu mais qui est souvent un des livres préférés des amateurs de Romain Garry, Romain Garry nous parle de sa vie, sa vie en Californie, où il a été conçu pour le Quai d'Orsay, où il vit avec sa femme, Jeanne Seberg, grande actrice américaine, qui est devenue célèbre aussi en France à travers le film « À mon souffle ». À ce moment-là, aux États-Unis, on est en plein développement du mouvement pour les droits civiques, la lutte contre les discriminations dont sont victimes les afro-américains, et dans le monde entier se développe un air de printemps révolutionnaire qui débouchera sur mai 68 en France. Et c'est cette histoire-là que Romain Garry nous raconte entre les États-Unis et la France à travers un conte philosophique finalement assez simple. Romain Garry et sa femme adoptent un chien, un chien qui répond au nom de Pascal. Et ce chien est un peu particulier puisqu'il a grandi dans les États du sud des États-Unis qui sont connus pour être particulièrement discriminatoires à l'endroit des Noirs. Et ce chien a été dressé pour attaquer les Noirs. Romain Garry s'en rend compte et décide, avec un ami noir qui, de dresser ce chien pour justement que ce chien ne soit plus raciste. Je ne vous raconte pas comment se termine le livre. C'est une très belle histoire sur la différence, sur l'antiracisme, sur la lutte contre les discriminations et plus largement sur l'amour qu'a Romain Garry pour les États-Unis, le regard qu'il porte à travers les États-Unis sur la France et sur son histoire particulière avec Gene Syberg. Si vous aimez Romain Garry et que vous avez envie de réfléchir sur le mouvement des droits civiques et plus généralement sur la lutte contre le racisme, lisez cet excellent livre « Chien blanc ». Sous-titrage ST' 501